Salut à toi ! Aujourd'hui on clôture cette décennie cinéma avec la période 2015-2019. Si t'as pas vu la première partie de cette rétrospective, n'hésite pas à aller la visionner, le lien est dans la description. Ces vidéos sont l'occasion de te faire découvrir des oeuvres que tu n'as peut-être pas encore eu la chance de voir. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime si ce n'est déjà fait, ça me soutient et ça me remplit de bonheur. Sur ce, j'espère que t'as fait le plein de tas de Loréane, c'est parti ! 2015. On démarre le point actuel avec une année particulièrement tragique. En janvier, la France a été secouée par les attentats de Charlie Hebdo qui ont fait 12 morts, donc 5 dessinateurs, ainsi que l'attentat de l'Hypercacher. Il y a également eu le vol 9525 de la German Wings qui s'est écrasée dans les Alpes françaises faisant 150 morts. En août, plusieurs passagers dont des militaires américains désarment un terroriste dans un thalys entre Amsterdam et Paris. Cet événement sera porté à l'écran trois ans plus tard par Clint Eastwood, dans le 15h17 pour Paris. Le 13 novembre, plusieurs attentats terroristes sont perpétrés, notamment au Bataclan, au Stade de France ou près de terrasses et cafés. Et sinon, le 21 octobre, Marty McFly a débarqué dans notre époque. Il a découvert que les Dents de la Mer 19 n'étaient pas encore sortis, alors il a préféré retourner en 1985. Le titre le plus populaire en 2015, c'était ça. Pour ce qui est du cinéma, on a retrouvé le duo Tom Hanks et Steven Spielberg pour Le Pont des Espions. La suite de Skyfall avec Spectre, toujours réalisé par Sam Mendes. Le très osé, l'interview qui tue, de James Franco et Seth Rogen. The Walk, rêvé plus haut de Robert Zemeckis. Le retour de George Miller avec le spectaculaire Mad Max Fury Road qui a donné un nouveau souffle à la saga Mad Max. Et en parlant de nouveau souffle, il y a eu Star Wars 7, Le Réveil de la Force, Crimson Peak de Guillermo del Toro, le film musical N.W.A. Straight Outta Canton, l'intelligent film d'angoisse It Follows, King's Man Service Secret de Matthew Vaughn, Sicario de Denis Villeneuve, Ridley Scott qui retourne dans l'espace avec Sol sur Mars, le cinquième opus de Mission Impossible avec Rogue Nation, Ex Machina d'Alex Garland, A la Poursuite de Demain de Brad Bird, l'anti-loo de Wall Street avec The Big Short, Le Casse du Siècle, Les Nouveaux Sauvages, le percutant American Sniper de Clint Eastwood, Chappie, Big Eyes de Tim Burton, le dérangé The Voices de Marjan Satrapi, The Lobster, l'homme irrationnel de Woody Allen, Good Kill, Strictly Criminal, No Escape, Joy, le second volet de la trilogie Le Labyrinthe, l'oscarisé Birdman, Jupiter le destin de l'univers des Sœurs Wachowski, le remake du film d'horreur Poltergeist, le retour de M. Night Shyamalan avec l'horrifique The Visit, l'érotique 50 nuances de Grey, la rage au ventre d'Antoine Fuqua, ou enfin Imitation Game avec un excellent Benedict Cumberbatch. Pour ce qui est du blockbuster, on a eu du bon et du moins bon. Le retour de la saga Jurassic Park avec Jurassic World, la purge Terminator Genisys, Ant-Man, le dernier volet de la saga Hunger Games, Avengers Laird Ultron, le reboot des 4 Fantastiques, ou encore Fast and Furious 7 avec la dernière apparition de Paul Walker en Brian O'Connor. Côté animation, Pixar a dégainé sévère avec Vice Versa, Disney avec les nouveaux héros, Paramount avec Bob l'Éponge le film, un héros sort de l'eau, Pixar une nouvelle fois avec Le Voyage d'Arlo, on a eu l'adaptation du Petit Prince sous une forme plus ou moins originale, et qui pour ma part m'a plu visuellement, ou enfin Les Mignons, spin-off de Moi Moche et Méchant. En France, on a eu Deepan, le documentaire Demain, Nous Trois ou Réens, La Tête Haute, Marguerite, Papa ou Maman, Un Homme Idéal, Réalité de Quentin Dupieux et que j'ai trouvé excellent, Le Sympathique Baby-Sitting 2, Un Moment d'Égarement, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, L'Épreuve 2, 1 plus 1, ou enfin Love de Gaspar Noé. Et mon coup de cœur de l'année 2015 est... La première réalisation d'Avec Gerland est fabuleuse. Ce film d'anticipation nous raconte l'histoire d'un codeur qui après avoir gagné un concours, va avoir la chance de rencontrer le grand patron de l'entreprise dans laquelle il travaille. Mais une fois sur place, il va se rendre compte qu'il est fait ici pour interagir avec Ava, une intelligence artificielle qui lui apparaît sous les traits d'une très jolie femme robot. Le film possède une réelle identité visuelle. L'architecture est très froide et stylisée à l'image du robot Ava, qui est un être parfait et pourtant fait de métal. Ce que j'ai apprécié, c'est la tension qu'il y a dans ce film, et Alicia Vikander qui est vraiment une très bonne découverte. Elle arrive à merveille à retranscrire la complexité de son personnage, et on voit sa métamorphose tout au long du film. Le casting est également composé de Domhnall Wilson et d'Oscar Isaac, quelques mois avant de les voir se donner un réplique dans Star Wars 7, et leur duo est très efficace. Le film se fait se poser des questions sur les intelligences artificielles, et les dérives pouvant en résulter. C'est un film intelligent avec un dénouement à la hauteur du film, et c'est une très bonne découverte que je te conseille. 2016. Année morose pour la culture, avec les décès de David Bowie, The Prince ou encore d'Alan Rickman. C'est l'année où on a eu l'affaire des Panama Papers qui a émergé. C'est aussi une année où il y a eu des attentats, avec notamment la tuerie d'Orlando dans une boîte de nuit gay aux Etats-Unis, et qui a fait 49 morts. En France, à Nice, le jour du 14 juillet, un camion conduit par une personne radicalisée fonce sur la foule, tuant 86 personnes. Côté technologie, l'avion Solar Impulse 2 effectue un tour du monde sans précédent, avec de l'énergie solaire pour seul carburant. Et pour finir, Donald Trump devient président des Etats-Unis. Côté musique, c'était ça 2016. Pour ce qui est du ciné, on a eu premier contact de Denis Villeneuve, Les Huit Salopards de Quentin Tarantino, Batman vs Superman, l'aube de la justice, Tu ne tueras point, qui signe le grand retour de Mel Gibson à la réalisation avec un film brillant, Steve Jobs de Danny Boyle, The Revenant, l'oscarisé Spotlight, Mademoiselle de Park Chan-wook, Midnight Special de Jeff Nichols, The Nice Guys de Shane Black, A.V. César des Frères Cohen, Sully de Clint Eastwood, Manchester by the Sea qui a valu à Casey Affleck l'Oscar du meilleur acteur, Patterson de Jim Jarmusch, et Dizzy Hagel, le remake live-action du livre de la jungle de Disney, l'excellent Elle de Paul Verhoeven, Snowden de Leverstone, le renouveau de la saga Rocky avec Creed, le très stylisé The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, Thirteen Hours de Michael Bay, le thriller horrifique The Strangers, le thriller d'espionnage allié de Robert Zemeckis, War Dogs de Todd Phillips, Café Society de Woody Allen, Julieta de Pedro Almodovar, Conjuring 2 le K-Enfield, le film de zombies coréens Dernier Train pour Busan, Captain Fantastic de Matros, Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, Jason Bourne, Passengers, Money Monster de Jodie Foster, Legend avec Tom Hardy, le très moyen Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, Tarzan, moi Daniel Blake, le bon gros géant de Steven Spielberg, le retour d'Independence Day avec Résurgence, le navet Instinct de survie, Insaisissable 2, Alice de l'autre côté du miroir, Hardcore Henry, ou encore juste la fin du monde de Xavier Dolan. Côté blockbuster, on a eu le tout premier spin-off de l'univers Star Wars avec Rogue One, le premier Deadpool, X-Men Apocalypse, l'adaptation de Warcraft le célèbre Moporg, le troisième opus de la saga moderne Star Trek avec Sans Limite, Captain America Civil War, la déception Suicide Squad, le premier volet des Animaux Fantastiques, Doctor Strange, puis enfin le reboot raté de SOS Fantôme. Côté animation, on a eu Ma Vie de Courgette, Sausage Party, la suite de Nemo avec le monde de Dory, la Torture Rouge, Zootopie, Kubo et l'armure magique, Anomalisa, Vaiana la légende du bout du monde, Kung Fu Panda 3, Comme des bêtes, ou encore le navrant L'âge de glace 5. En France, on a eu le retour de Jérôme Salle à la réalisation avec l'Odyssée, qui relate la vie de l'explorateur Cousteau, et qui est visuellement magnifique. Il y a eu Chocolat avec Omar Sy, La Vache avec Jamel Debouze, La Comédie et la Folle Histoire de Max et Léon par l'équipe du Palmachot, Le Retour d'Eric et Ramzi pour la Tour de Contrôle Infernale, Papa ou Maman 2, Radin avec Danny Boon, Un Homme à la Hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Effira, Malout de Bruno Dumont, Les Visiteurs 3, Camping 3, ou pour finir L'Étuche 2. Et mon coup de cœur de l'année 2016 est... J'en ai déjà fait une vidéo que tu peux voir sur la chaîne, et ce film, ça a vraiment été une claque quand je l'ai vu. C'est beau visuellement, ainsi que dans le message du film, et les acteurs sont excellents. On s'attache aux personnages, et on se rêve à leur côté. Tout n'est que tendresse, poésie et pureté. Donc fonce devant ce Captain Fantastique, l'occasion de redécouvrir Viggo Mortensen dans un autre registre que Le Seigneur des Anneaux. Allez, regarde-le, et ose me dire que t'as pas aimé ce film. 2017. En 2017, la France a eu un nouveau président en la personne d'Emmanuel Macron. C'est l'année où les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis se sont fait ressentir. A Hollywood, on a eu l'affaire Harvey Weinstein, qui a dévoilé au grand jour les nombreux harcèlements et agressements sexuels perpétrés par le célèbre producteur. C'est à ce moment-là que les hashtags MeToo et Balance Ton Port ont commencé à émerger, afin de dénoncer les harcèlements. Et pour terminer, c'est l'année où Johnny Hallyday a cessé de chanter avec son décès à l'âge de 74 ans. En parlant musique, quel a été le titre majeur de cette année ? Et c'est ça. On commence l'année ciné avec le fantastique Quelques Minutes Après Minuit, Le Grand Retour de M. Night Shyamalan avec Split, Le Musical La La Land, L'étonnant et tragique Logan de James Mangold, Triple X Reactivated avec Vin Diesel, John Wick 2, Life Origine Inconnue qui, à mon grand étonnement, n'était pas une sombre bouse, Le qualitatif original Get Out, The Square, Baby Driver d'Edgar Wright, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Le film de guerre Dunkerque de Christopher Nolan, Seven Sisters, Mother de Darren Aronofsky, Good Time des Frères Savdi, La première partie de l'adaptation de Ça de Stephen King, Détroit de Catherine Bigelow, Logan Lucky de Steven Soderberg, The Floorida Project, A Ghost Story, Une de mes plus grosses déceptions de cette année, La nouvelle adaptation du Crime de Rente Express de Kenneth Branagh, Le remake live action de La Belle et la Bête, Call Me By Your Name ou enfin le très touchant Wonder. Côté blockbuster, on a eu la conclusion parfaite de la trilogie actuelle avec La Planète des Singes Supremacy, Le Désastreux Valérian et la Cité des Mille Planètes ou Comment Luke Besson a ruiné Europa Corp, Alien Covenant de Ridley Scott, Star Wars Les Derniers Jedi qui a divisé les fans, Jumanji Bienvenue dans la Jungle, Les Gardiens de la Galaxie 2, Le Décevant Kingsman 2, Wonder Woman, Thor Ragnarok, Kong Skull Island, Spider-Man Homecoming, Le Roi Arthur vers son Guy Ritchie, Fast and Furious 8 ou enfin Justice League de Zack Snyder. Pour ce qui est de l'animation, on a eu tous en scène, le très bon Lego Batman le film, Coco qui m'a montré à nouveau que Pixar sont des maîtres ou enfin le dernier opus de 15. En France, on a eu Julia Ducourneau qui nous a fait découvrir l'horrifique Grave, Le Redoutable de Michel Hazanavicius, Le Sens de la Fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano, Alibi.com que j'ai pour ma part détesté, Rock'n'roll de Guillaume Canet, Patient de Grand Corps Malade, Le Très Bon 120 battements par minute, Petit Paysan, Au Revoir La Haute d'Albert Dupontel, Le plutôt sympathique Épouse-moi mon pote, L'Ascension, La Promesse de l'Aube ou enfin Le Brio que j'ai beaucoup apprécié. Et mon coup de cœur de l'année 2017 est... Très certainement le film que j'ai le plus détesté à sa sortie en salle. Je suis un grand fan de Blade Runner, à mes yeux c'est un film intouchable. Une oeuvre qui ne cesse de se magnifier au fur et à mesure que je la visionne. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a fallu plusieurs visionnages pour l'apprécier. Au début je ne m'y faisais pas et ça ne passait pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Blade Runner 2049. La première fois, j'ai eu l'impression de m'être fait voler 10€, qu'on m'avait collé pendant presque 3h devant un film très beau visuellement, mais vide et long. Mais long. Mais Blade Runner 2049 c'est tout sauf un film vide et long. Aux antipodes de ce qui se fait actuellement, Blade Runner 2049 c'est de la création artistique dans ce qu'il y a de plus pur. C'est un digne héritier du premier opus. Ici on prolonge ce qui a été introduit en termes de mythologie et d'idéologie dans Blade Runner. Denis Villeneuve réussit à porter sa maîtrise de la mise en scène et donne au spectateur la suite qu'il était en droit d'attendre. Blade Runner 2049 c'est un film auquel il faut donner sa chance au cours de plusieurs visionnages pour en percevoir la magnificence. Un film qui va marquer le cinéma. 2018. 2018 c'est l'année du décès de l'astrophysicien Stephen Hawking et du décès du créateur de super-héros Stanley. Mais 2018 c'est aussi l'année où la France a gagné la coupe du monde de foot pour la deuxième fois. L'année où la vitesse a été réduite à 80 km heure et l'année de la crise des gilets jaunes en France. Enfin c'était l'année de la chute de Carlos Ghosn pour soupçons de malversations financières. Et 2018 sur les ondes c'était ça. Côté ciné on a eu Downsizing d'Alexander Payne avec Matt Damon que je ne te conseille pas du tout et que j'ai complètement détesté. Les heures sombres Free Billboards, les panneaux de la vengeance que j'ai très peu appréciés The Passenger de Raume Colessera Le 15-17 pour Paris de Clint Eastwood Moi Tonya Lady Bird Death Wish L'homme qui tue à Donkey Shot Hérédité Paranoia de Steven Soderbergh Dogman Mission Impossible Fallout L'étrange Under the Silver Lake Equalizer 2 Black Lanceman de Spike Lee Searching Porté Disparu The House à Jack Bull de Lars von Trier First Man Le Premier Homme sur la Lune de Damien Chazelle Bohemian Rhapsody dont on a entendu parler pendant longtemps A Star Is Born 2 et avec Bradley Cooper et Lady Gaga Les Veuves Les Frères Sisters de Jack Odiar Burning dont je te conseille le visionnage plusieurs fois tant il y a de choses à saisir dans ce film Capharnaum qui a été une véritable claque Annihilation d'Alex Garland Le Convaincant sans un bruit L'Oscarisé Green Book qui vaut le détour Sicario 2 sans Denis Villeneuve à la réalisation Ou enfin le très féminin et très mauvais Ocean's 8 Côté blockbuster on a eu Steven Spielberg avec Ready Player One Ant-Man 2 Avengers Infinity War Black Panther Deadpool 2 qui était plutôt moyen Solo A Star Wars Story qui est l'un des pires Star Wars que j'ai vu à ce jour Les Animaux Fantastiques 2 qui était on va dire sympa La déception Jurassic World Fallen Kingdom Mais quelle idée de mettre des dinosaures enfermés dans un petit manoir Le tout dernier opus de la trilogie Le Labyrinthe Aquaman et pour finir le spin-off de Transformers avec Bumblebee Pour l'animation on a eu Wes Anderson qui s'est attaqué à l'île aux chiens Astérix le secret de la potion magique que j'ai trouvé vraiment moins bon que le domaine des dieux Le retour tant attendu des Indestructibles avec Indestructible 2 Mireille ma petite soeur Spider-Man New Generation qui a amplement mérité son Oscar du meilleur film d'animation Ou enfin le sympathique le Grinch En France on a eu Au Poste de Quentin Dupieux Jusqu'à la garde que je te conseille vraiment La Ch'tite Famille, Dans la Brume, Le Navet Taxi 5 Gaston Lagaffe, Tout le Monde Debout La Très Bonne Découverte, Le Monde des Tatouas de Romain Gavras Les Vieux Fourneaux, Guy, Le Grand Bain Le Jeu, Climax de Gaspard Noé L'Amour est une Fête avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch Première année ou enfin L'Empereur de Paris Et mon coup de coeur de l'année 2018 est... 71 ans 71 ans c'était l'âge qu'avait Steven Spielberg lorsqu'il a sorti Ready Player One sur grand écran Et pourtant quand on regarde son Ready Player One On dirait que c'est le fruit du travail d'un jeune homme de 30 ans tellement c'est punchy J'ai adoré ce film J'avais lu et apprécié le livre d'Ernest Cline Qui est ponctué de référence aux années 80 et à la geek culture Cette invitation à l'aventure m'avait ravi au plus haut point Visuellement ici c'est bluffant et niveau rythme on ne s'ennuie pas Le film possède toutefois des incohérences, des facilités scénaristiques Ce n'est pas un film parfait Mais j'ai tellement apprécié mon moment de cinéma et jubilé Que je te conseille de voir ce film Je suis allé le voir deux fois au cinéma en deux jours J'ai été à fond dedans Beaucoup critiqueront le fanservice Mais c'est ce qui est à la base de l'univers de Ready Player One Et c'est ce qu'on retrouvait déjà dans le roman Donc si tu veux passer un bon moment devant un film pas prise de tête Lance toi dans cette aventure Elle pourrait réveiller le ou la geek qui sommeille en toi 2019 L'année du décès de Karl Lagerfeld et de Jacques Chirac L'année également où Notre-Dame a pris feu Tout comme l'Australie dont les forêts sont enflammées depuis plusieurs mois Et n'oublions pas l'Amazonie également 2019 c'est aussi la fin de la série Game of Thrones après 8 saisons La série se termine sur une saison qui a divisé les fans Mais c'est aussi l'année où Greta Thunberg a été désignée personnalité de l'année par le Time Le célèbre magazine l'a nommé ambassadrice du mouvement planétaire contre le réchauffement climatique Et en 2019 côté musique c'était ça le hit qu'on a le plus entendu Passons à présent au cinéma Et bon on a eu Midsommar Parasite Nineties Hands upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino The Irishman qui signe le grand retour de Martin Scorsese Joker de Todd Phillips Le stellaire Ad Astra de James Grey Mariage Story de Noah Baumbach Dans lequel Scarlett Johansson et Adam Driver sont bouleversants en couple en plein divorce A couteau tiré de Rian Johnson qui joue avec le spectateur et qui est jubilatoire On a eu aussi le musical Rocketman Qui à mon sens est bien plus couillu que le Bohemian Rhapsody Le Mans 66 de James Mongold The Lighthouse John Wick 3 qui a prouvé que de l'action tout le temps Et ben ça pouvait être chiant à regarder Glass qui clôture Split et Incassable Us de Jordan Peele Et qui à côté de Get Out est une immense déception Rambo Last Blood qui a montré que ce personnage devenait une parodie lui-même Sa chapitre 2 qui dure quasiment 3 heures pour au résultat des sursauts téléphonés Retour à Zombieland qui bien que sympathique Et ben ça sert quand même pas à grand chose Crit 2 tellement moins fort que le premier Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis La mule de Clint Eastwood Dumbo de Tim Burton qui me fait me demander à quand remonte le dernier film que j'appréciais du réalisateur Côté blockbuster et ben on a été gâté On a eu Avengers Endgame qui a fait presque 2,8 milliards au box office et qui moi m'a complètement laissé sur le carreau Star Wars The 9 le dernier volet de la nouvelle trilogie de Disney Captain Marvel ou comment Marvel s'est complètement planté avec son introduction du personnage féminin Le sympathique Spider-Man Far From Home Le remake live action du Roi Lion Pokémon détective Pikachu qui parvient à être un bon divertissement Ou enfin l'oubliable film de super-héros Shazam Rajoutons à cela Alita Battle Angel Le nanardesque Hellboy L'inutile Many Black International Ou enfin X-Men Dark Phoenix qui à mon grand étonnement n'était pas la purge attendue Côté animation on a eu Toy Story 4 qui m'a fait regretter le temps où la saga ne comptait que 3 films La suite de La Reine des Neiges qui est devenu le film d'animation avec le plus de succès de tous les temps Ou encore Ralph 2.0 En France on a eu Les Misérables qui a été l'une des plus grosses claques que j'ai pris cette année Le très mauvais Joyeuse Retraite Le Chant du Loup Hors Norme que j'ai énormément apprécié La suite des petits mouchoirs avec Nous Finirons Ensemble Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu Ou enfin Nicky Larson par l'équipe de Babysitting Et mon coup de coeur de l'année 2019 est Ah tu t'attendais à ce que ça soit Joker, Parasite ou Hands Up On A Time In Hollywood Comme tout ce qu'on trouve dans 90% des classements sur internet Et ben non Ce sont bien évidemment des films que j'ai profondément appréciés Mais après réflexion 90's de John Aheel Et ben il sortait du lot le petit bourg 90's ou mid 90's en version originale C'est la première réalisation de John Aheel Et ça sent bon le film indépendant J'ai eu l'impression de regarder du Richard Linklater Ou à certains moments du Gus Van Sant Cette impression est sûrement renforcée par le choix du ratio 1.33 Et cette oeuvre, et ben c'est une tranche de vie C'est le récit d'un jeune garçon d'une dizaine d'années en pleine construction de soi Tourmenté entre un grand frère s'affirmant par la violence et une mère absente Le jeune Stevie a besoin de trouver sa place Et sa place, et ben il va la trouver au sein d'un groupe de skateurs qui vont le prendre sous leur aile Et pour un premier film, et ben John Aheel y frappe fort Très fort Le film y respire l'autobiographie comme l'affirmait John Aheel en interview Et ça se sent à l'écran On ressent bien la fragilité de ces jeunes adolescents en pleine recherche initiatique Le résultat donne un drame d'environ 1h20 Tantôt touchant, tantôt drôle John Aheel arrive à recréer avec brio ce qui semble être son été 1995 Un premier film prometteur d'un comédien qui n'en est pas moins talentueux Et voilà, cette rétrospective sur cette décennie touche à sa fin On aura pu voir qu'on aura eu du bon, du moins bon, de l'étonnant, du navrant Et tout ça pour se dire que finalement, est-ce que le cinéma c'était mieux avant ? Et ben je ne pense pas J'espère que cette rétrospective t'a plu Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé A t'abonner, à mettre un like, à me soutenir, ça me fait toujours plaisir Sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos Le cinéma continue Ciao Ciao